Je m'appelle Sohad Mahmoud, je viens de la Tunisie et de l'organisation. Mon organisation c'est la Marche mondiale des femmes. J'assiste à ces négociations par rapport aux inégalités pour des raisons principalement par rapport à l'occupation et au génocide qui ont fait défaillance par rapport à ce texte-là. Et encore, on continue à avoir un brin de fer par rapport à l'introduction de l'occupation et du génocide et de l'utilisation des aliments et de l'eau comme armes de guerre. Je veux bien expliciter les choses qui font différence par rapport aux gens qui vivent sous occupation, par rapport aux femmes qui vivent sous occupation, par rapport aux enfants qui vivent sous occupation et par rapport au génocide. Donc le monde entier est témoin de ce qui se passe maintenant au niveau des terres de Gaza. Mais par rapport à ces femmes-là, aux gens qui sont sous occupation, pour que ce soit homme, femme, enfant, ces gens-là, ils vivent des inégalités, ils vivent inexpliquées. On ne peut pas les comparer à des conflits, on ne peut pas les comparer à des chocs, on ne peut pas les comparer à des tempêtes. C'est des gens qui vivent sans sécurité parce qu'ils n'ont rien par rapport à un régime qui est en train de les écraser, de les mettre hors normes comme des êtres humains. On ne peut pas faire de leurs aliments le peu qu'ils peuvent produire dans des terres qui ne sont pas les siens et qui sont d'origine, qui appartiennent à eux. Le problème, c'est que ces gens-là, même s'ils cultivent quelque chose, des petites choses, des cultures vivières, elles ne peuvent même pas les recolter. Elles ne peuvent pas même arriver à les recolter pour les manger. Ils sont sujets de changer d'une place à une autre. Ils sont sujets des bombardements. Ils sont sujets de ne pas aller à l'école. Ils sont sujets de ne pas avoir des hôpitaux. Ils sont sujets de ne pas avoir des médicaments. Ils sont sujets de ne pas avoir de l'eau. Et ça, ça fait une très grande différence par rapport à d'autres gens qui vivent aussi des inégalités, mais ce ne sont pas les mêmes comme sous des territoires occupés. Donc, ce ne sont pas eux qui manifestent l'intérêt par rapport à ces territoires. C'est vraiment inexplicable et je trouve que ça fait honte par rapport à l'humanité de ne pas reconnaître la situation spécifique et spéciale par rapport aux gens et à cette catégorie de personnes qui vivent sous occupation parce qu'elles ont une situation vraiment spécifique et tellement spécifique par moment, je dirais que ça ne mérite pas d'être expliqué parce que ça se voit aux yeux de tout le monde. Et tout le monde, maintenant, aurait posté le génocide de ce gouvernement qui est en train d'éradiquer toute une population, qui est en train de mettre dehors de leur terre cette population. Et jusqu'à quand ça peut conserver, en plus, on n'arrive pas, on fait le lien avec d'autres personnes. C'est vrai, au Soudan, on est en train de vivre l'utilisation des aliments et de l'eau comme armes de guerre, mais ce n'est pas de la même manière, ce n'est pas, elle n'a pas les mêmes impacts comme celles qui existent à Gaza, qui existent à Rafa, parce que vraiment, c'est un territoire qui est bombardé, n'importe quel coin peut être bombardé, n'importe quel école peut être bombardé, n'importe quel hôpital peut être bombardé, n'importe quelle université peut être bombardée. Les enfants de Gaza, maintenant, sont en train d'étudier sous les tentes. Ils sont en train d'être traités comme des victimes de guerre sous les tentes, alors que ça, ça ne peut pas être, et qu'il vaut à des gens qui vivent les inégalités, qu'on reconnaît leurs inégalités, même dans des territoires qui sont normaux, qui ne sont pas sous occupation, mais ce n'est pas des situations comparables. Et c'est une situation qui mérite d'être citée, pour que dans l'avenir, on ne peut pas, on prend en considération ces types de gens qui peuvent être sous occupation. Sous-titrage Société Radio-Canada